Je suis autrice jeunesse depuis quelques années maintenant, plutôt dans des textes d'albums illustrés, plutôt aussi un petit peu dans l'humour ou dans le conte, mais j'ai une double casquette puisque je suis experte climat à l'Agence Française de Développement avec Charlotte qui est ma collègue de bureau climat et ça faisait un petit bout de temps que je menais ces deux vies parallèles et que ça me titillait de plus en plus de trouver un moyen de les mêler dans un projet de livre qui parle du changement climatique, qui donne des clés, mais qui en parle de manière un petit peu peut-être différente de ce que je pouvais voir dans la production littéraire avec un petit ton frais impertinent. Et donc c'est ça la petite graine qui a donné ce projet, qui a mis un temps à maturer dans ma tête. Et de mon côté, ça va faire dix ans que je travaille dans les politiques climat-énergie. J'ai commencé à travailler auprès de grandes ONG de protection de l'environnement. J'ai travaillé dans le secteur privé pour différents gouvernements à la mairie de Paris et aujourd'hui à l'Agence Française de Développement où j'ai eu la chance de rencontrer Myriam. Et c'est vrai que transmettre, expliquer ce sujet qui est très complexe, qui peut évidemment paraître très anxiogène, c'est aussi quelque chose qui me tenait à cœur. C'est pour ça que depuis 2015, j'enseigne aussi à Sciences Po Paris et à la Sorbonne un cours sur le climat où c'est vrai que je vois les questionnements des étudiants, de la jeunesse, leur engagement et aussi leur soif de comprendre un peu mieux ce sujet et surtout de savoir eux ce qu'ils peuvent faire. Alors du coup, en effet, je suis illustratrice depuis maintenant quelques années et ça fait plusieurs années déjà que ma sensibilité est de plus en plus exacerbée concernant la question climatique et ça fait plus d'un an maintenant que je suis réellement engagée où j'ai rejoint un mouvement climat qui s'appelle Alternatiba. C'est un mouvement qui combine les luttes sociales et environnementales et où donc en fait on fait de la désobéissance civile et en même temps on fait un travail de recherche d'alternatives à Paris parce que moi du coup je suis dans le groupe local de Paris. Et du coup, quel type de militante je suis ? J'ai eu la chance de pouvoir entrer dans le mouvement en faisant ce que je savais faire, c'est-à-dire du dessin. Parce que c'est un peu un truc qui fait peur parce que je me disais mais en fait je veux être militante mais qu'est-ce que je peux faire là-dedans ? Et en fait il y a des ateliers où on peut créer, c'est-à-dire faire des banderoles et faire du dessin. Et petit à petit en fait j'ai pu entrer dans le mouvement climat par le dessin parce que je savais faire et petit à petit il fallait faire d'autres choses, de la communication, du travail de logistique, etc. Et du coup évidemment des actions sur le terrain plus concrètes. Myriam et moi on a commencé à travailler ensemble il y a quelques années déjà et je savais qu'on avait toutes les deux cette sensibilité commune sur la question climatique et elle m'avait dit déjà il y a quelques années qu'elle voulait faire un livre sur le climat. Et moi déjà je disais genre, hé coucou ! J'ai vraiment envie l'illustrer, c'était vraiment un enjeu pour moi et il fallait que ce soit moi l'illustratrice de ce livre. Et par chance, le projet est devenu autre chose qu'un projet, quelque chose de beaucoup plus concret et réel. Et ça fait du coup presque un an maintenant que c'est... Ouais ça fait plus d'un an maintenant que le projet est validé chez Glena. Donc là maintenant c'est... voilà. Et du coup c'était un travail très riche vraiment en collaboration vraiment à Troyes plus évidemment le travail éditorial où j'avais vraiment un travail très précis. C'est-à-dire que Myriam et... enfin Myriam et Charles Lefleur ont vraiment précisé en fait ce que je devais... pas forcément ce que je devais illustrer mais elles m'ont donné beaucoup de conseils dans le travail d'illustratrice. C'est-à-dire elles m'ont dit bah ce serait bien que tu fasses ci, ce serait bien que tu fasses ça, tout en me laissant évidemment la liberté d'agrémenter le travail avec des petits détails un petit peu légers, rigolos, cocasses, etc. Alors ces idées reçues, c'est un peu le condensé de nos dîners de famille, apéros entre potes, parce que dès qu'on dit aujourd'hui qu'on travaille dans le climat, c'est un sujet qui est tellement présent dans l'actualité et qui je pense touche beaucoup de gens. Donc ça vient rapidement sur la table. Et donc voilà, on est allé piocher dans ce qui revenait le plus souvent. On avait aussi une autre grille de lecture qui nous a aidés à être sûrs de ne pas passer à côté de quelque chose d'important. C'était un article de chercheurs de Cambridge qui ont publié en fait un article de recherche sur les douze excuses qui justifient l'inaction climatique. et voilà, qui était pareil, une espèce de panorama de choses qu'on se dit pour se raconter à soi-même que ce n'est pas la peine d'agir. Et c'était ça qui nous a aidés. En fait, on a mêlé notre expérience personnelle et ce travail de recherche. Et c'est vrai que ces idées reçues viennent toucher à de nombreux thèmes qui ont trait au changement climatique. Donc que ce soit la manière dont on s'alimente, dont on se déplace, dont on crée de l'énergie, avec à la fois, en identifiant en fait le rôle de chacun, encore une fois, des citoyens bien entendu, avec tout un aspect de changement de comportement qui sont nécessaires, mais pas seulement le rôle des entreprises, des villes, de l'État. Chacun en fait, ça part à jouer dans ce jeu très complexe du changement climatique. Et ça va assez loin. Donc ça part de le changement climatique, ça n'existe pas. Deux degrés en plus, ça changerait en 13 degrés, 15 degrés à Paris. Bon, voilà. La technologie nous sauvera. De toute façon, c'est de la faute des autres, des entreprises, de l'État, des Chinois, des Américains. Donc voilà, on a vraiment balayé assez large sur des choses qui sont vraiment, on va dire, les fondements scientifiques du changement climatique, mais en allant de plus en plus sur des questions de société et presque en fait de philosophie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la jeunesse est extrêmement sensibilisée et mobilisée sur le sujet. Ce sont eux vraiment qui mènent ces manifestations pour le climat, cet engagement associatif, des actions des obéissances civiles. Et c'est très inspirant de les voir si engagées, très jeunes. Moi, ce que je vois dans les universités, c'est aussi beaucoup de questionnements. Le climat, c'est un sujet qui est incontournable, comme on le disait dans les dîners de famille, mais aussi dans la presse, dans les médias, dans la littérature scientifique. C'est parfois difficile pour eux d'arriver à se faire une idée, de tirer le vrai du faux aussi. Donc on s'adresse à eux de manière très simple, très directe, avec une entrée en matière par ces idées reçues, qu'on admet, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a une part de vérité quelque part derrière ces idées reçues. Donc on ne cherche pas à culpabiliser, au contraire. C'est parfois compréhensible d'avoir des idées reçues sur ce sujet qui est très complexe. Et ensuite, on les détricote de manière franche, de manière sincère, de manière argumentée, solide, puisqu'on s'appuie sur des auteurs de références dans le domaine du climat. Et avec cette touche d'impertinence, d'humour, et évidemment à travers les dessins de Moraine qui viennent sublimer ces explications qui peuvent être parfois un petit peu ardues et techniques. Oui, la question de la cible, en fait, ça ne change pas le message. En fait, on dit la même chose parce que c'est la réalité, c'est le consensus scientifique aujourd'hui. Donc on est vraiment sur... Le fond reste le même que ce soit des adultes, des adolescents. La question, ça va plus être le comment et l'accompagnement, un petit peu pas à pas, ce qu'on a essayé de faire dans les chapitres, de ne pas les perdre en route, surtout quand on s'aventure vers des domaines un peu plus techniques. Et puis, comme disait Charlotte, avec cette entrée en matière de dire que ce n'est pas débile, ces idées reçues, on n'est pas bête de penser ça. Il y a une petite partie de vérité. Quand on dit, oui, mais voilà, la Terre, ça a toujours changé, le climat, c'est vrai, ça a changé. Mais aujourd'hui, c'est différent. Et on vous explique pourquoi c'est différent. On vous explique pourquoi il y a un consensus scientifique. qu'on est sûr aujourd'hui que c'est la faute de l'homme, etc., etc. Donc chaque idée reçue, elle a sa raison d'être, elle a sa part de vérité. Et on ne voulait vraiment pas donner l'impression que c'est les uns contre les autres, les gentils, les méchants, mais plus d'aller vers quelque chose de plus nuancé, de plus solide, avec des auteurs de référence, avec des rapports de référence, pour montrer toute la complexité de ce sujet qui a beaucoup de facettes. En fait, Myriam, je crois qu'elle a souvent des idées très très précises et très rigoureuses. Et du coup, elle avait une idée en tête, c'était vraiment que le livre, il est une maquette très dynamique qu'on peut retrouver justement à travers le travail du blog BD. Et donc elle nous avait envoyé pas mal de captures d'écran, de ce qu'elle aimait bien, notamment le travail de Pénélope Bagieux dans son blog, qui est vraiment très très cool. Et en fait, il m'a suffi de regarder vite fait sur le blog pour comprendre un petit peu, sans trop m'imprégner de son style, parce que ça peut être assez... Enfin, voilà, je peux pas faire ça. Mais disons que j'ai pu comprendre comment construire une image avec le texte, comment le texte peut être en harmonie avec les images. Donc par exemple, j'ai dessiné des sortes de grosses flèches que la graphiste va inclure dans la maquette, des encadrés aussi qui vont être inclus dans la maquette. Et ça permet d'avoir vraiment quelque chose de très dynamique, de très lisible, de très agréable et confortable à la lecture pour la lectrice ou le lecteur. Sous-titrage Société Radio-Canada